Continuez à travailler là-dessus et moi, je vais parler à Philippe. J'ai vaincu à moi seule la bête derrière la porte. Par malheur, je n'ai pas pu sauver mes compagnons. Philippe, pourquoi nous avoir amenés ici ? Ah, j'ai réussi ! J'ai résolu l'énigme ! J'avais besoin d'un sacrifice. Qu'a-t-il dit ? Lilith ! Bien, maintenant que la bête est distraite, je peux enfin passer ses portes. Vous nous avez piégés ! C'était... Le destin balivern ! Hé, j'allais dire, inévitable. Vous étiez plus facile à piéger que Cro-Bleu. Espérons que Tante Gertrude et toi tiendraient plus longtemps. Lilith ! Hé, j'espère que vous creusez votre propre tombe ! Te voilà. Je sais que vous voulez rentrer chez vous, mais rien ne justifie de faire du mal aux gens. Je ne suis pas d'accord. Ça a été un vrai plaisir de vous duper. Bonne chance avec votre château de crabe ou je ne sais quoi. Vous, les sorcières, vous inventez les pires mensonges. C'est comme ça que tout se termine pour Lilith Clossorne. Elle perd son corps dans le temps. Vous aviez raison en propos de ce crétin. Je suis vraiment désolée, Lilith. Oh, ton humilité devant la mort me fait chaud au cœur. Ouais, j'aurais dû vous écouter. Attendez ! Mais je vous ai écouté ! L'OUS ! Edda va me tuer, Edda va me tuer, Edda va me tuer ! Vous voyez ? C'est un de ces dormeurs de pierre de la période Ectacée. Il a dû hiberner ici pendant une éternité. Oh, tu aimes ça, mon grand ? Oui, tu m'as écouté ! Des meilleurs sons. Oh ! Tu m'as écouté !